Dans la LMC, le cariotype standard retrouve dans 95% des cas une anomalie chromosome appelée chromosome Philadelphie ou Phi1. Ce chromosome Philadelphie est dû à une translocation réciproque et équilibrée entre le chromosome 9 et le chromosome 22. Cette translocation aboutit à une cassure au niveau de la partie phénomérique du chromosome 9 contenant l'oncogène Abelson. Ce gène Abelson va se juxtaposer à une région sur le chromosome 22 appelée BCR. Break Cluster Region, aboutissant à la formation d'un chromosome 22 plus raccourci. Cette juxtaposition de la région BCR et de l'oncogène Abelson va aboutir à la formation d'un gène dit chimérique BCR-ABL. Ce gène chimérique va coder pour une protéine chimérique qu'on appelle la thérosine kinase chimérique. Le chromosome Philadelphie est retrouvé dans 95% des cas de l'oncogène hypochonique. Mais dans 5% des cas, le Phi1 n'est pas retrouvé tel quel, mais impliqué dans des translocations plus complexes, qu'on appelle le Phi1 masqué. Au diagnostic, le Phi1 est généralement isolé. On ne retrouve pas d'autres anomalies, mais parfois on retrouve une ou plusieurs anomalies associées, telles que la trisomie 18 ou du 19, une duplication du Phi1, une anomalie du 17. Ces anomalies correspondent à une évolution clonale ou à une accélération. Le chromosome Philadelphie est retrouvé dans toutes les cellules myeloïdes et lymphoïdes B, mais beaucoup plus rarement dans des lymphocytes C. Les points de cassure sont regroupés entre un B et un A sur le gène Abelson, alors qu'il existe plusieurs régions de cassure sur le BCR. Déjà, l'expression Break Cluster Region correspond à une région où se regroupent plusieurs cultures. La région Grand M-BCR ou Major BCR est majoritairement impliquée dans la LMC ou l'ARM générique BCR-ABL est traduit en une protéine de fusion de 210 kg d'alpagne. Cette protéine a un pouvoir oncogénique avec une très forte activité thérosine qui nace. La région Petit M-BCR ou Minor BCR est impliquée dans 0,4% des LMC ou le transcrit produit la protéine P1910. Par ailleurs, le Petit M-BCR est retrouvé dans environ 2 tiers des LAL avec Philadelphie positive. La région Mu-BCR, appelée encore Micro-BCR, est impliquée dans 0,1% des LMC. Dans ce cas, le transcrit produit une protéine de 230 kg d'alpagne et associée à la LMC à polylucléaire neutrophile. C'est-à-dire que l'expression est essentiellement des polylucléaires neutrophiles avec une thrombocytose, parfois supérieure à 1 million de plaquettes par millimètre cube. Et l'évolution de cette LMC à polylucléaire neutrophile est beaucoup plus indolente que la LMC classique et a une tendance moindre à se transformer. L'activité de la thérosine kinase du BCRBL est très augmentée. Cette activité peut atteindre 200 fois par rapport à celle de l'ABL seule. Et cette thérosine kinase a au moins deux effets dans la LMC. Premièrement, elle entraîne une stimulation des voies de signalisation et de prolifération, augmentant la prolifération en diminuant l'apoptose. C'est-à-dire qu'elle va entraîner une augmentation des compartiments myéloïdes. Le deuxième effet est sur la modulation des réponses aux lésions des acides nucléiques et des mutagènes via les ROS, ou les radicaux libres oxygénés, qui provoquent une instabilité génomique, des mutations supplémentaires, un dédoublement génique, des translocations et des cassures chromosomiques supplémentaires. En fait, les thérapeutiques développées de nos jours visent à bloquer cette thérosine kinase chimérique. Les médicaments prescrits aux malades sont appelés les antithyrosine kinase de synthèse, ou les ATK. Il existe plusieurs générations d'ATK, telles que les matibes et les matinibes, qui sont des ATK de première génération. Sous-titrage Société Radio-Canada